Bonjour, ravi de vous retrouver. Nous allons maintenant évoquer ensemble certaines maladies dont vous avez très certainement déjà entendu parler, sans pour autant en connaître parfaitement les définitions exactes. Découverte en 1906 par le médecin neurologue et psychiatre Aloïse Alzheimer, cette maladie touche principalement la mémoire et entraîne des troubles du comportement. Alzheimer représente environ 50% des maladies dégénératives. Comme la plupart des maladies dégénérescentes, elle atteint principalement les personnes à partir de 65 ans. C'est une maladie de la vieillesse, mais d'autres facteurs sont à prendre en compte, comme vu précédemment. Le syndrome de Korsakoff a été découvert en 1889 par le neuropsychiatre russe Sergei Korsakoff. Il touche la mémoire à long terme et entraîne des troubles du comportement. Une forte alcoolisation est un facteur majeur de ce syndrome. La démence sémantique, c'est un trouble isolé progressif caractérisé par une perte du sens des mots, un égocentrisme renforcé et des troubles du comportement. La démence vasculaire est un trouble qui peut être causé par une occlusion des artères cérébrales, par la perte de tissu cérébral consécutif à de multiples petits AVC. Cet état engendre une variété de troubles cognitifs, y compris des troubles de la mémoire. La frontière avec la maladie d'Alzheimer reste floue. Découverte en 1892 par le médecin neuropsychiatre allemand Arnold Peick, la maladie de Peick entraîne un déclin du comportement social et du langage. La mémoire n'est, elle, peu ou pas touchée. Elle intervient avant l'âge de 65 ans. La démence à corps de Lewy est un type de démence découverte en 1912 par le docteur Lewy. Les symptômes sont des chutes répétées, un état de dépression, des hallucinations essentiellement visuelles, une modification de la personnalité. La mémoire n'est, elle, peu ou pas touchée. Découverte en 1872 par le médecin George Huntington, la maladie de Huntington se traduit par une dégénérescence neurologique provoquant d'importants troubles moteurs, comme des mouvements brusques et incontrôlables, des troubles de l'équilibre, des symptômes comme l'anxiété ou l'irritabilité. La mémoire n'est, elle, peu ou pas touchée. La maladie se développe chez les personnes âgées en moyenne de 40 à 50 ans. La maladie de Parkinson, décrite par le docteur anglais James Parkinson en 1817, est une maladie responsable de troubles essentiellement moteurs, comme des troubles de l'équilibre, des tremblements, des gestes lents. La maladie débute habituellement entre 58 et 62 ans. C'est la deuxième des maladies neurodégénératives les plus fréquentes, après la maladie d'Alzheimer. Si j'ai bien compris, Alzheimer est loin d'être la seule maladie dégénérescente, même si elle est la plus connue. Les facteurs et symptômes sont parfois similaires, et les maladies parfois difficiles à distinguer. Les troubles les plus fréquents sont les troubles de la mémoire et du comportement, les troubles moteurs et le déséquilibre, le déclin du comportement social et du langage, mais aussi un état de dépression, l'anxiété ou encore des hallucinations. On se retrouve dans un nouveau module pour de nouvelles informations complémentaires sur la maladie d'Alzheimer. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada